Bonjour à tous, Andréas Haunet, donc Sardoche, je suis streamer, youtuber, peut-être vous connaîtrez plus ce terme-là. En l'occurrence, je ne suis pas extrêmement actif sur YouTube, parce qu'en l'occurrence, YouTube, c'est des vidéos, donc moi c'est du direct. Donc je partage mes sessions de jeux vidéo en ligne, et des gens me regardent, j'ai entre 3 et 10 000 personnes simultanément qui peuvent me regarder, j'ai à peu près 300 000 personnes qui me suivent, donc c'est un plaisir de pouvoir vivre de sa passion, pas tout le monde a cette chance. Je vous ai préparé une petite présentation, alors ça fait 4 ans que j'ai pas vu de PowerPoint, donc ça y est, indulgent, voilà. Voilà, donc je vais commencer par parler un petit peu de mes expériences personnelles, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, je vais être un peu plus succinct que lors de la première présentation, parce que je vais être un peu moins dans mon expérience, mais plus dans mon avis sur le sujet, sur le thème. Je vais parler du fait que les jeux vidéo c'est un loisir proactif, à mon humble avis, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les jeux vidéo qui s'apparentent à des choses, il y a des outils qu'on va développer dans notre cerveau qui vont être utiles dans la vie de tous les jours, et je suis persuadé que la plupart des joueurs accumulent de l'expérience dans les jeux vidéo, et on sous-estime beaucoup ce développement personnel. Et je vais parler de la place de l'ego dans l'addiction, parce que c'est un sujet qui me tient parti de mon cœur, étant donné que je suis très très égocentrique et que j'ai beaucoup aussi d'ego, et ça me touche particulièrement, et je suis assez autocritique sur ça en me concernant. Donc tous les addicts ne sont pas des personnes poussées par leur ego, mais je pense que beaucoup de transition vers l'addiction se fait à cause de l'ego, donc je vais en parler un petit peu. Concernant mon expérience personnelle, je vais parler très rapidement de mon parcours scolaire, et ce sera à vous d'imaginer tout ce que je vais vous dire après concernant le jeu vidéo, et de vous imaginer que tout ça, ça a eu lieu pendant mon parcours scolaire, et ce sera à vous d'imaginer comment ça s'est passé, je n'en dirai pas plus. J'ai eu une scolarité normale, j'avais beaucoup d'activités, musique, piano, j'ai fait beaucoup de musique, donc piano, guitare, j'ai eu un diplôme de fin d'études musicales, donc ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour les jeux vidéo de faire du piano, je pense que vous devinez pourquoi. J'ai fait un bac S, j'ai eu une mention bien, mais je n'ai jamais beaucoup travaillé, pour les raisons que je vais expliquer après. J'ai fait une prépa, maths sup, maths sp, donc ça c'était très suicidaire je pense aussi par rapport à ce que je faisais à côté, donc je m'en suis bien sorti, j'ai eu une école en groupe B, donc le NSIE, une école d'informatique, statistique, informatique dans l'industrie et l'entreprise, donc une assez bonne école qui est au Conservatoire National des Arts et Métiers, donc peut-être que certains connaissent. J'ai abandonné cette école à la dernière année, alors que je m'en sortais très bien, enfin je m'en sortais très bien, j'avais 10,0 de moyenne, mais il n'y avait pas de mention, donc c'était encore mieux que bien, puisque j'étais pile poil. Et donc j'allais avoir mon école, j'allais avoir mon diplôme d'ingénieur, et j'ai arrêté pour me consacrer à 100% au streaming, étant donné que je commençais déjà à ce moment-là à gagner ma vie avec, et donc aujourd'hui je suis assez content de ce choix, puisque je gagne assez bien ma vie, je vis de ma passion, j'arrive à partager d'autres de mes passions, autres que le jeu vidéo, à ma communauté, et même des passions informatiques et statistiques et mathématiques à ma communauté. Je pense que beaucoup se questionnent sur l'avenir des streamers, moi je ne suis pas très inquiet, parce que j'ai accumulé pas mal d'expérience dans ma vie, ce n'est pas le cas de tous les streamers bien évidemment, mais plus tard je me vois prof de maths dans un lycée, avec le peu d'argent que j'aurais mis de côté ou pas, et ce sera très bien. Je vais parler de mon enfance de 7 à 10 ans, les jeux auxquels j'ai joué, je vais parler très succinctement des jeux, parce que pour moi dans chacun des jeux auxquels j'ai joué, il y a quelque chose qui a évolué en moi inconsciemment, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails, j'ai un autre, dans une autre partie, dans le fait que les jeux vidéo sont proactifs, j'en parlerai un peu mieux. Donc quand j'étais petit, je suis né en 93, j'ai 25 ans, donc il y a Pokémon qui est sorti en 98, quand j'avais 7 ans, à peu près 7, 8, 9 ans, j'ai joué à Pokémon, j'ai joué à Worms 2, j'ai joué à Pokémon TCG, donc j'ai choisi trois jeux par période, comme ça ça me fait plaisir. Donc Worms 2 c'était un jeu de balistique avec des petits vers de terre qui se tapaient sur la tête, ils avaient des bazookas, des armes, c'était assez violent quand même pour l'époque, mais ce jeu là, moi je le voyais comme un jeu de balistique pur, j'essayais de calculer avec le vent, où est-ce que les projectiles allaient arriver, c'était super intéressant pour arriver à visualiser les trajectoires, j'ai beaucoup adoré. Pokémon évidemment, tout le monde connaît, un jeu qui consistait à capturer plein de Pokémon, faire une collection, explorer un monde, se retrouver dans le monde entier, être très stratégique aussi, parce qu'il faut choisir les bonnes attaques à mon moment. Voilà, Pokémon TCG c'était la même chose, mais en jeu de cartes, encore plus poussé niveau stratégiquement. Donc ces jeux là, j'y ai joué très jeune, et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel. Alors il faut savoir que j'ai aussi joué à côté à des jeux éducatifs, mes parents aimaient bien me mettre ça entre les mains, ils ont été très compréhensifs très jeunes par rapport à mon exploration de jeux vidéo, donc j'ai joué à des jeux comme Adi, Adibou, peut-être que vous connaissez. C'est des jeux quand on est petit, on apprend les sciences, on apprend à lire, à écrire, moi j'ai appris à lire et à écrire grâce à Adibou, et j'ai pu sauter le CP grâce à ça, ça m'a permis d'avoir un an d'avance, et d'être avec des gens un peu plus matures, et de me sentir un peu mieux dans ma vie, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, à l'époque je jouais 2 à 3 heures par jour, déjà, et je faisais des sections de 5, 6, 7 heures, je me rappelle quand j'ai eu Pokémon Or qui venait de sortir, en 2001, un truc comme ça, j'ai dû jouer peut-être 8 ou 9 heures d'affilée, 10 heures, ça ne me paraissait pas choquant quand j'étais petit, mes parents ça les inquiétait un peu plus, mais bon, honnêtement, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, si j'avais envie de jouer 10 heures, je jouais 10 heures, ils n'avaient pas le savoir en fait, malheureusement je me cachais sous mon lit, je faisais des trucs comme ça, j'avais acheté le truc pour que la Game Boy puisse être illuminée dans le noir, j'avais tout ce qu'il fallait. A mon adolescence, vers 10-19 ans, j'ai joué à d'autres types de jeux, donc Track Manion qui est sorti en 2006, un jeu de voiture extrêmement compliqué, puisque c'était un jeu de voiture dans lequel il y avait des loopings, plein de choses comme ça, c'était très technique, donc c'était beaucoup de réflexes, beaucoup d'anticipation de trajectoire, donc j'étais très bon, j'ai été premier mondial sur ce jeu, dans le classement général, il fallait juste jouer énormément, jouer énormément à ça, j'ai joué à Dofus en 2004, donc c'était plus vers 2005-2006, donc c'est mon premier jeu multijoueur, c'est la première fois que je jouais avec d'autres personnes dans ma vie, sur internet, j'ai beaucoup ragé de ma connexion qui s'arrêtait d'ailleurs, parce que quand sa connexion s'arrête sur un jeu en ligne, c'est terrible, et donc dans ce jeu, j'ai rencontré plein de personnes que j'adore, mais j'ai surtout joué avec des gens que je connaissais déjà dans la vraie vie, contrairement à Julien du coup, et Guitar Hero, un jeu de rythme, et là c'était assez intéressant, parce qu'étant un musicien, je me retrouvais énormément dans ces jeux, il y avait des partitions interactives, et voilà, il fallait exécuter une partition, c'était purement mécanique, il n'y avait pas de stratégie ou quoi, c'était juste des réflexes, et de la lecture, et de l'interprétation visuelle, donc voilà, trois types de jeux complètement différents, encore une fois, avec la balistique et la stratégie que vous avez vu avant, ensuite vers, alors ça j'y jouais, j'y jouais 5-6 heures par jour, et ça m'arrivait de faire des sessions de 12-13 heures, très facilement, voilà, désolé de vous paniquer, mais il y a pire après, donc préparez-vous, donc voilà, c'est des sessions de 12-13 heures sans problème, j'arrivais toujours à trouver quelque chose à faire, et je ne fatiguais pas, donc il n'y avait pas de problème, il y a eu la période e-sport, donc la période e-sport, c'est la période la plus intense de ma vie au niveau du jeu vidéo, disons que c'est la première fois que j'ai commencé à gagner ma vie dans le jeu vidéo, pas pour le métier de streamer comme je le suis aujourd'hui, où c'est plus un métier communiquant, mais plus dans le métier, plus dans la performance, donc j'étais, comme je vous ai dit, dans le jeu d'avant de voiture, j'étais dans les premiers, un des meilleurs joueurs à l'époque, bon c'était il y a très longtemps, et je n'étais pas très connu, mais sur League of Legends, donc le jeu qui est sorti en 2009, que vous connaissez probablement, notamment les addictologues, eh bien, j'ai passé dans un moment de temps, j'étais, j'étais dès le début sur le jeu, je faisais partie des meilleurs joueurs d'Europe, j'étais dans le top 100 à peu près, donc ouais, j'ai beaucoup beaucoup joué, j'étais connu pour jouer quelques personnages, parce qu'on a un quart des personnages dans le jeu, on pourrait être, pour un petit peu expliquer comment fonctionne ce jeu, mais je reviendrai un petit peu plus tard, dans ma partie suivante sur le jeu, voilà, c'est du 5 contre 5, on est en équipe, c'est un jeu purement mécanique, et stratégique, où vous incarnez un personnage avec différents sorts, il existe plein de personnages à chaque fois, donc vous n'êtes pas dans la tâche de votre personnage, même si moi en l'occurrence, je ne jouais qu'un seul personnage, parce que ça me faisait plaisir, mais on joue plein de personnages différents, ils ont plein de sorts différents, plein de façons de jouer différentes, et il faut s'adapter à la partie, choisir, faire les bons choix, suivant notre adversaire, qui lui joue un perso différent à chaque fois, c'est du 5 contre 5, il faut jouer en équipe, c'est très intéressant, donc j'ai joué chez, voilà, j'ai mis des photos de mes équipes, parce que c'était la partie nostalgie, à gauche c'est les frères du purgatoire, donc une équipe, une équipe assez emblématique de l'époque, donc les gens qui ont joué à jeu, connaissent cette équipe normalement, on a tout gagné pendant un an avec cette équipe, on était champion de France 2015, troisième de la Paris Games Week 2014, premier de la Lyon eSport 2015, donc ça ne vous parle pas forcément, mais c'est des gros gros événements, on a gagné au total 25 000 euros de cash prize, alors qu'à l'époque, l'eSport n'était pas encore aussi développé, et Melty eSport, un an plus tard, on était top de français, donc c'est une période où je jouais énormément aux jeux vidéo, et j'ai touché mes premiers salaires de joueur, donc comme quoi, voilà, on peut vivre du jeu vidéo, alors il ne faut pas partir du principe que c'est aussi facile que ça, très peu de personnes en sont capables, beaucoup de personnes pensent être fort aux jeux vidéo, mais sont extrêmement nazes, mais voilà, il faut vraiment comprendre que c'est un talent que certaines personnes ont, et il ne faut pas cracher sur ça, parce que comme quelqu'un peut être fort au tuba ou à la clarinette, on ne va pas lui dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de tubaïstes dans le monde, je ne sais pas si tu as dit comme ça, il faut accepter les passions des gens, et s'ils ont un rêve, et ont envie d'atteindre un objectif aussi élevé, qu'être champion de France sur leur jeu préféré, il faut leur laisser l'atteindre, et mes parents m'ont beaucoup aidé, surtout m'ont beaucoup soutenu sur ça, même si au début j'ai pris des chaises sur la gueule, parce que je jouais un petit peu trop, mais j'avais quand même un soutien, on était assez fiers de moi, et ça m'a boosté, je reparlerai un petit peu de l'ego, un peu plus tard de toute façon, donc ma période e-sport c'est 10 à 12 heures par jour, c'était pendant, alors là pour faire le rapprochement, c'était juste après la prépa, quand on sort de prépa généralement, c'est la libération, donc on commence à se laisser un peu aller, l'école d'ingénieurs c'est du pinot, c'est cadeau, le diplôme est donné, on ne va pas se mentir, donc 17 heures par jour de jeu vidéo, j'avais des récompenses assez variables en termes de salaire, et je faisais des sessions de jeu allant jusqu'à 24 heures, donc assez facilement quand même, parce qu'on est investi, on a envie de se donner à fond, et contrairement au sport, on n'a pas de limites physiques, on n'a que des limites mentales, qu'on ne perçoit pas aussi facilement que dans le sport, mais ces limites existent, voilà, donc voilà, ensuite, il y a eu la période streaming, donc après 22 ans, j'ai arrêté ma carrière de joueur, parce que c'était un peu compliqué, je commençais à vouloir faire de l'argent avec le jeu vidéo, je voulais aussi partager ma passion du streaming, qui était de partager mon jeu, et au bout d'un moment, j'ai commencé à préférer partager, que me concentrer à fond sur la performance, et aussi le fait de partager, sacrifie forcément des performances, si un athlète, il est filmé 24 heures sur 24, pendant qu'il dort, pendant qu'il joue, pendant qu'il s'entraîne, il ne va pas être aussi performant, donc voilà, et même quand on partage ses stratégies, forcément, nos adversaires les voient aussi, et peuvent piquer un petit peu les informations, et ça nous est préjudiciable en partie, donc voilà, j'ai arrêté ma carrière de joueur, et j'ai commencé à me focaliser à fond sur le streaming, donc là c'est moi, là c'est moi, et là c'est encore moi, c'est moi en train de stream, j'ai fait ça sur Paint, c'est un petit peu ma spécialité, donc je partage un peu, ça c'est ce que les gens voient, quand ils sont sur Twitch, ou sur Youtube, ils voient la caméra de la personne qui se stream, ils voient la personne en train de jouer, et ils la voient raconter un petit peu sa vie, alors dans cette action là, j'allais mourir 5 secondes après, ça ne s'est pas très bien passé, mais en gros, je partage mon expérience, les gens viennent me voir, et ils me voient par les stratégies, rigoler, juste sur un fond de gameplay, parfois on a besoin d'être un peu hypnotisé, par quelque chose, pour entendre une voix, ça nous détend, et donc le gameplay de League of Legends, se porte très bien à ça, c'est aussi ça qui a fait son succès, c'est qu'il était très facile à stream, et les gens venaient, 3, 4, 5 000, un jour j'ai eu 15 000 personnes, qui venaient me voir jouer, et je vis de ça, ces gens me donnent beaucoup de reconnaissance, et aussi de l'argent, parce qu'en fait, le modèle économique de Twitch, c'est les abonnements, les gens qui ont envie de soutenir, n'ont rien à gagner à le faire, mais s'ils s'abonnent, ils donnent de l'argent à leurs créateurs, en l'occurrence moi, et plus ils sont nombreux, plus on gagne d'argent, donc voilà, je partage mon gameplay, il peut m'arriver aussi, de juste parler avec les gens, donc là vous voyez c'est le chat, donc c'est en direct, donc on voit les gens écrire des choses, on voit des gens écrire des choses dans le chat, et je leur réponds, je peux avoir des débats, alors c'est un peu un débat, avec un seul point de vue, mais j'essaie de lire les messages à opposer, de répondre souvent, de façon assez, avec pas mal d'invectifs, j'aime bien, mais genre voilà, je partage un peu, peut-être d'ailleurs, mon fond de PowerPoint, c'est ma scène de discussion en stream nuit, et là c'est ça le jour, c'était juste, j'ai pris la même scène, donc voilà, je partage un petit mon expérience, et tout ça, donc ça nous amène à 8 à 15 heures de stream par jour, donc je suis un des plus intenses, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, revenu allant de 3 000 à 10 000 euros par mois, donc ça gagne bien, c'est là où je me dis, j'ai peut-être bien fait d'arrêter mon école d'ingénieur, je n'aurais été qu'ingénieur, donc ouais, je n'ai aucune honte à le dire, parce que ça fait partie, je suis fier de mon succès, et ça peut m'arriver de toucher, des 8 000, 9 000 euros par mois, avec les OP, vous savez, les marques qui veulent mettre en avant des jeux, bon, je le fais rarement, parce que ça me plaît rarement, les gens qui ont besoin généralement de payer, pour qu'on parle de leurs choses, c'est que ce n'est pas des bonnes choses, mais voilà, et les sessions allant jusqu'à 40 heures, voilà, je suis désolé, mais ça va en faire s'énerver avec certains, mais oui, j'ai fait, par exemple, il y a 3 jours, une session de 42 heures de suite, en stream, donc je parlais pendant 42 heures, je pense que vous voyez que je suis un petit peu à l'aise, c'est mon métier, c'est normal, et donc, alors ça a du mauvais, c'est sûr, physiquement, ce n'est pas le meilleur, mais ça peut mener à de belles choses, donc je vais vous parler juste du Z-Event, c'est une petite anecdote, vous en avez peut-être entendu parler, le Z-Event, événement caritatif, qui a récolté 1,94,731 euros, alors je pense que, si on enlevait les promesses de dons du Téléthon de France 2, ou je ne sais plus quelle chaîne, sachant que c'est des promesses, nous c'est des vrais dons qui arrivent tout de suite, on ne doit pas être très très loin, et 400 000 spectateurs simultanés, 1,5 million de visiteurs uniques, on était 40 dans des locaux spécialement conçus pour ça, tout a été organisé par un streamer comme moi, un peu plus populaire que moi celui-là, mais on faisait partie des 4-5 streamers les plus populaires, et moi sur mon stream, j'ai récolté 80-90 000, un autre streamer a récolté 300 000, tous ensemble on a récolté 1,1 million d'euros, c'est pour vous dire que les gens qui sont derrière cette communauté de gamers existent, puisque cette somme n'existerait pas sans eux, et donc voilà, ça a été reversé à Médecins Sans Frontières, donc c'était un grand moment, un grand hondisport, comme on dit, donc c'était l'édition 2018, ça a eu lieu il y a quelques mois, donc ça a lieu tous les ans, il y a eu la même édition il y a 2 ans, on a récolté 450 000 euros, et il y a 3 ans, 250 000, donc vous voyez un petit peu la progression exponentielle, que prend le jeu vidéo dans la société, voilà. Voilà, je vais finir cette partie du coup, je ne sais pas si je suis dans les temps, 5 minutes encore, il reste 5 minutes, c'est une catastrophe, bon, va t'en vais, alors jeu vidéo, je voulais juste dire que c'était un lausir proactif, c'est-à-dire que pour moi le jeu vidéo, c'est une des rares addictions, où notre cerveau est constamment mis à l'épreuve, en tout cas quand il est bien fait, je pense qu'il y a différentes formes de jeu vidéo, celui qui nous pousse à la réflexion, et celui qui nous fait nous oublier, je pense qu'on ne peut pas vraiment mettre les jeux vidéo dans des cas, c'est plus suivant les profils des personnes, mais me concernant, chacun des jeux vidéo, quand je suis dessus, c'est jamais de l'inactivité cérébrale, je suis toujours à fond, d'ailleurs, c'est-à-dire que je suis tellement proactif dans les jeux vidéo, qu'après au quotidien, je vois le temps passer très lentement, parce que les gens ne sont pas forcément toujours aussi intéressants que les jeux vidéo, mais souvent ils le sont, donc ça va, j'essaie de côtoyer des gens qui le sont, donc c'est cool, je vous montre juste 2-3 exemples de jeux qui paraissent anodins, mais qui au final peuvent être incroyables, donc concernant la créativité, vous connaissez probablement Minecraft, jeux joués par pas mal d'enfants, j'aimerais dire que c'est une des meilleures créations vidéoludiques de ce dernier siècle, à gauche c'est une image de Minecraft, donc c'est juste un jeu qui paraît stupide, on se balade, c'est un univers avec des cubes, et on peut prendre les cubes, les positionner comme on veut, et voilà, à droite c'est une création qui a été faite dans ce même jeu, par une personne seule en 30 jours, je ne sais pas combien d'heures par jour il a dû passer, mais il y a 12 millions de blocs, il a mis 30 jours à lui seul, donc on peut créer des belles choses comme ça, je ne pense pas que ça existe, je ne pense même pas que ce soit une reproduction, c'est purement imaginatif, ça c'est 8 joueurs, qui ont mis 9 jours, ils sont 8, il y a 32 millions de blocs, c'est pour vous donner une idée, niveau créativité, ce même jeu, qui permet aussi de créer des circuits logiques, pour ceux qui connaissent un petit peu les mathématiques, la logique, les tableaux de vérité, voilà, on peut créer des calculateurs, donc ça c'est carrément une calculatrice, qui marche vraiment dans le jeu, on peut sélectionner des chiffres, et des blocs de fils électriques, qui créent le résultat du calcul, ça a été fait par une personne seule, c'est aussi des millions et des millions de blocs, qui créent des sorts de microprocesseurs dans le jeu, donc moi personnellement, j'ai appris, c'est les lois de vérité, donc c'est de la logique purement informatique sur ce jeu, et aujourd'hui, quand j'ai fait ma prépa, et qu'on a commencé à aborder ça en SCI, j'avais déjà tout fait, je savais déjà tout, et j'avais appris sur ce jeu pour enfants, donc voilà, c'est assez drôle, la stratégie, l'esprit d'équipe, donc sur League of Legends, le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est assez complexe, vous avez une base, vous avez la mid lane, la top lane, il y a du langage très compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, il y a énormément, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a énormément de possibilités, de choix tactiques à faire, moi qui ai fait des échecs pendant 5-6 ans, j'étais 1700 Elo, ce n'est pas incroyable, j'ai été beaucoup plus mis à l'épreuve intellectuellement par ce jeu, que par toutes les parties d'échecs de professionnels que j'ai vu dans ma vie, et j'ai vu des choses au niveau professionnel et mondial, c'est du jamais vu, parce qu'il y a non seulement l'intelligence de jeu, mais aussi évidemment les mécaniques, parce qu'il faut appuyer sur les bons boutons, bon moment, il y en a beaucoup en même temps, il y a certains jeux qui montent, on parle en APM, action par minute, il y a certains jeux qui montent à 500 actions par minute, c'est-à-dire qu'en moyenne, le joueur fait 8 à 9 actions par seconde, ouais, ça va le faire, je suis très très large, et donc c'est assez impressionnant, là j'avais une vidéo, je ne sais pas si je pourrais la mettre, mais en gros c'est Guitar Hero, le jeu de musique dont je vous ai parlé, vous connaissez probablement, en gros ce jeu-là, il existe en guitare, mais ils ont sorti une version batterie, et en fait moi, je savais jouer au jeu guitare, mais je ne savais pas faire de batterie, et en fait quand j'ai pris les baguettes, et que j'ai lu la partition de guitare qui corresponde à la batterie, et bien j'ai su instantanément le jeu de la batterie, alors que je n'en avais jamais fait de ma vie, et là je vous montre quelqu'un qui est devenu très fort à ce jeu, alors ça va être peut-être un peu bizarre pour les oreilles, je ne sais pas si on aura le son, bon on aura le son vite fait, vous voyez là, il est en train de suivre la partition du jeu vidéo, en fait il est en train de faire une vraie musique qui existe pour Doré, donc c'est le lien entre le jeu vidéo et le réel, cette personne elle pourrait très bien faire un concert de batterie, elle aurait largement le niveau, donc il y a double pédale en jaune, vous voyez la snare, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est très très haut niveau, et la personne là a fait un sans faute sur la musique, elle ne voulait pas arrêter tant qu'elle n'avait pas le sans faute sur la musique, elle a réussi, et c'est exceptionnel, donc voilà créativité, agilité, stratégie, esprit d'équipe, connaissance, à mon avis tout ce qui fait la complexité du cerveau humain se retrouve dans les jeux vidéo, donc c'était ma thèse de cette conférence, et je tenais à ce qu'elle soit respectée, je parle très rapidement de l'ego, avant de conclure, désolé pour le retard, ok, bon bah très large, je voulais juste parler, revenir sur ce qu'a dit monsieur Ben Salem, Farid, par rapport à l'ego, par rapport plutôt au classement, moi je suis énormément boosté par la compétitivité, par l'ego, et dans les jeux, c'est quelque chose qui est énormément mis en avant, et qui peut être nocif, mais aussi ça peut booster, c'est suivant les personnalités, ça peut être très positif ou très négatif, donc voilà, par exemple sur League of Legends, il y avait bronze, argent, or, platine, diamant, challenger, je connais des gens qui, la première chose qu'ils me disent, c'est ouais moi je suis platine, c'est-à-dire que c'est limite une extension de leur personnalité de dire leur classement sur le jeu, donc ça peut être très bien quand la personne est très haute, mais aussi très destructeur quand la personne est très basse, parce que si effectivement elle s'assimile à son niveau bronze ou silver, et qu'effectivement elle a tous les préjugés concernant les jeux vidéo et l'association à l'intelligence, et bien elle peut se dire je dois être très con, et c'est vrai, c'est vrai parce que je pense que oui, donc comment compenser le fait d'être très mauvais à un jeu vidéo ? Par l'investissement, par le fait d'y jouer énormément, et donc ça peut engendrer des situations où une personne ne veut pas aller se coucher, j'ai vécu ça, et plein de personnes ont vécu ça, et même des personnes de mon courage ont sombré dans ça, par, ok je pars pas tant que je suis pas diamant, je suis platine 1, je veux passer diamant aujourd'hui, sauf que plus on joue, plus on est fatigué, plus on joue, plus on est fatigué, plus on perd, plus on perd, plus on perd du classement, et plus on s'éloigne de notre objectif, et c'est totalement destructeur, et j'arrivais à un moment où mon état mental et mon émotion dépendaient complètement de mon classement sur le jeu, donc ça, ça devient terrible, donc ça peut être, et plus on n'est jamais satisfait tant qu'on n'est pas promis du classement, ok. Et donc finalement, la dernière chose dont je vais parler c'est Fortnite, parce que j'y joue pas, parce que pour moi c'est terrible, mais je pense qu'on croise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont addicts à Fortnite, et je pense que Fortnite c'est le comble de l'ego, parce qu'on est 100 joueurs sur, lâchés ensemble, et il n'y en a qu'un seul qui gagne, et donc dans chaque partie, on est potentiellement le meilleur parmi 100, alors que quand il y a deux équipes, il y a juste un gagnant et un perdant, là il y a un gagnant 99 perdants, donc pour l'ego c'est monumental, et je pense que c'est ce qui explique le succès de ce jeu, et voilà, il y a un énorme manque de reconnaissance chez la plupart des joueurs, parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour peu de récompenses,